C'est parti de la nouvelle. Eh! Appuyez-vous, tonton! Merci, frime. Bon, ça, pour protéger la bouche, pour protéger le néon, l'inette là, pour protéger le géo. Merci, frime. Moi, même, Éric Jean-Baptiste, j'ai l'arrêt de ma soin. On va mettre ça. Corona, qui a fait un pire des gars, c'est mettre quoi qu'il veut, ils ont envie de changer l'arrêt, mais un, deux, 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 deux. Contre Corona, protéger la bouche, protéger le néon, et mettre l'inette à mon papa, pour ne pas passer. C'est le message, parti Rassemblement, Démocrate National Progressis, RDNP, Aksipor, Fondation Éric Jean-Baptiste. Bonsoir. Bienvenue dans Haïti Sakapkuit. Invitez-nous à ce soir, c'est professeur Joseph Harole Pierre, lycée économiste, lycée polythéologue, expert en Amérique latine. À ce soir, avec professeur Pierre, nous prenons un programme qui a dit qui est un petit cas plus nous prenons nous prenons la constitution, mais notre regard, pas plus politique, pas plus de conflits, qui a fait un changement de constitution avec un changement de constitution, mais nous prenons une approche plutôt pédagogique sur la constitution, et nous prenons le comparer Haïti avec d'autres pays dans l'Amérique latine, ce qui a fait un changement de constitution. Monsieur Pierre, bonsoir. Bonsoir, Robinson. Merci pour l'invitation à l'émission Sakapkuit. Félicitations pour le travail que vous avez fait depuis quelques temps. Je voudrais saluer tous les spectateurs qui ont suivi l'émission Sakapkuit. Je ne parle pas comme juriste, pas juriste, mais je parle comme politologue et comme expérience d'administration publique qui a fait un travail avec l'Amérique latine pour nous aider à comprendre qui a fait la constitution qui a fait la constitution qui a fait la constitution dans l'affaire de la démocratie, dans l'affaire de développement. C'est surtout le regard que nous devons porter sur la constitution. D'abord, qui est la constitution? D'abord, une constitution, c'est la loi mère, c'est la charte fondamentale d'un pays, d'une société et d'un État, pour vous le dire très clairement. Donc, c'est ça, une constitution. Donc, c'est les mêmes qui, ces deux constitutions ont découlé toute l'autre loi, toute l'autre principe qui, du point de vue juridique, qui régit l'État. Donc, en résumé, c'est ça, la constitution. Donc, c'est la loi fondamentale, ça, qui a impacté sur la vie de tout le monde qui a été donné. Définitivement. Et ce qui est important, c'est que c'est un document qui a un impact de très longue durée. et c'est là, c'est fondamental pour ces ponts barrailles qui faites de n'importe façon parce que ce n'est pas un simple décret, c'est un document, son loi mère qui a un impact de très, très longue durée. Qui a fait la constitution? Qui a-t-il dû faire? En fait, ça dépend de l'État où il est. Contexte à tout? Ça dépend de l'État, ça dépend du contexte là. Il y a quelques pays, je pense que il y a plusieurs approches. Il y a quelques pays c'est que l'exécutif ou le pouvoir législatif que ce soit Sénat ou la Chambre des députés capable de faire une proposition pour changer la constitution. Il y a quelques pays c'est que les peuples qui sont capables de proposer ça. Mais il y a un pays exceptionnellement en Amérique Latine, c'est un seul pays qui sont capables de proposer ça. C'est Uruguay. Après ça, il y a quelques pays qui sont insérés dans la même constitution qui sont capables de changer la constitution que ce soit pour Amandel, que ce soit pour proposer d'autres constitutions. Il y a quelques cas mais il y a quelques situations qui ne sont pas prescrites dans la charte. On parle de façon globale. Nous parlons de Haïti. Non, de façon globale. De façon globale. Et ça, c'est la dimension historique ou le momentum politique qui pral décide qui j'en pral fait. Parce que, gen kote, pa genyen ou façon très claire pour nous changer la constitution. Et gen kote tout, même si façon ça a été pré-établi, mais le contexte n'a pas permis d'utiliser modus operandi sa pré-établi ou l'autre mode de procédé. Mais j'aime dire ou la, ça pral dépend du momentum politique et du sens historique que nous voulions la constitution. A nous rabat sur la situation en Haïti, avant de nous regarder et comparer avec les pays où nous sommes experts en Amérique latine, la constitution n'est pas une décharge de la constitution mais la constitution qui a l'amendé et qui a donné que nous a évolué. Pour cela, selon nous, il y a des gens qui ont été jurés et qui ont été accusés la constitution de la présidente actuelle Jovenel Moïse. Et préval, avant ça, tu as déjà dit que la constitution c'est en source d'instabilité. Bon, ce qui est intéressant dans ça, c'est que, est-ce que le problème c'est la constitution en lui-même ? Le problème n'est pas la constitution en lui-même, le problème c'est la crise d'élite en Haïti. Donc, que ce soit l'actuel président Jovenel, que ce soit le président préval et l'autre président, la constitution n'est pas la constitution la constitution n'est pas la constitution et la constitution dominale. Donc, les documents existent, mais il n'est pas appliqués. Ça veut dire que le problème il yore le rééquilibrage pour voir en Haïti. Mais en fait, ce qui passe, c'est que il y a quel que soit un pays qui soit dans la dictature, il y a toujours des moyens pour freiner pour voir exécutifs. Donc, le problème n'est pas la constitution dans la distribution il y a en Haïti. Le problème c'est que la constitution est la constitution ce n'est pas document, quel que soit chef l'État, de façon générale, l'appuie toujours, où est-ce qu'il est capable de passer outre la Constitution. Donc, le problème est ce problème d'élite, ce n'est pas le problème de Constitution. Est-ce que ce jour-là, nous avons un problème de Constitution, ce sont des problèmes de mentalité de l'église, la Constitution, ça, nous n'avons pas de dire m'ouïe vers l'appliqu'elle, aucun chef n'est pas de dire m'ouïe vers l'appliqu'elle, changer le méthode de Constitution avec la même mentalité, ça a toujours le même résultat? Bien sûr, définitivement, c'est ça, même, on l'a dit, c'est ça, l'ye même. En nou, pre-exemple, nou pre-al kompare, si nou ta kompare, goun reforme kapfet konia la ou Chili, ou reforme konstitutionnel, gen ou nou kapfet en Haiti, en men, en Constitution 1887 la, gen des avancés que Chili bat genye. Donc, est-ce que konia la, nou pre-al fon reforme pou nan lmete nou nan nivou Chili yè, la reforme ya? Parce que, par exemple, ici, dans Haiti, l'édukasyon primèr e gratuite, naturelman, l'épargèmou gratuite bre, men, c'est ça, konstitution a dit, men Chili, l'édukasyon, c'est paye, kè se so an, l'ékole primèr, c'est paye, ou paye ça. Donc, yo wè ke, et, konstitution sa, reforme sa, la fèt, apre, tout krise, troub politik, nou konnek te gen Chili, nan ane 2019. A ben, lè sa, yo pre-al fè, chanjman sa, yo. E, yo retrouve tout, pouvoi exekutif la, ou Chili, gen 3 pouvoi, le pouvoi exekutif, li genye, trop lese fèr. Donc, yap, e se yo wè ki jen yo kapab, frene tout pouvoi sa, pouvoi exekutif la, genye, sa nou rele, ansens politik, Juan Lins, li rele, l'hyper-presidentialisme. Ok, donc, standans mou wè an Haiti, fasilman, napsoti, nan sa nou ye la, ki son konstitution ka amelyore, pou nou tombe nan situasyon Chili ya. Donc, soula vè di ke, poblem nan, se pon poblem, konstitution, tou naturelman, konstitution 87 la, li genye, li depase, realite peyi d'A Haiti, paske fok konstitution adapte a realite ya. Nan ki sensi depase realite peyi d'A Haiti, le model semi-presidentiel, sa nou gen en Haiti ya, son model ki yi aplike, kap aplike an France. Men or, menm la France gen poblem avek, pou l'applike l, voa an Haiti kote ke nou pa gon kultur, politik, demokratik, du tou. Donc, li ekstremman difisil pou l'applike. men, eske nou kalto nou nou model, hiper-presidentialiste, jan liye nan kak peyi Amerik Latin, e tout reformel, paske nou menm, gen tendans se, nan hiper-presidentialiste, nou vle ale, or tout peyi Amerik Latin, aboche del. Men, dan l'ensemble, goun nesesite pou ke nou, adapte, l'oua me an nou, a konseisyon an, avek nouvel realite nou, je jounen jodia. An tout evidans, biensur, an tout evidans, li fondamental pou nou fe, reforme, konstitution, an, pou nou adapte, l'a realite ekonomik, politik, sosial peyi da Haiti. Men, kesyon fondamental la, se ke, avan mem, nou reforme li, fote nou evalue, konstitution ra 27 la. Ki sa, ki fe, li pat aplike, konstitution ra 27 la? Paske li pat aplike, bon, de fason géneral. Joun, di pat aplike, se pa konstitution, ki taba l'appike tete li, se nou ki taba l'appike. Se dirijan nou, yotam an aplike, ki pa aplike. Nou, tou ne sou, men, kesyon fondamental la, se ke, gon, krise d'élite, gon, krise d'élite, andan, sosieté ya. On konstitution, ou pral fon reforme konstitutionnel, ou pral chanje de konstitution, genyen nan teori politik yo, e li important, lor di teori politik, se pa yon bonjour, yon moun chita li ekon, dokumenon. On teori, ansiens sosial, ki jen li fete, se ke, apre plizya observation, de nombrose observation, ki ban nou menm rezultat, emen nou kodifye sa, kom teori. Emen teori politik la, li di ke, pou genyen yon reforme konstitutionnel, ou yon chanjman ou konstitution, ki bay rezultat, gen kek kondisyon klèr, siewtou, leson peyi, ki non situasyon de transisyon demokatik, tanko peyi d'Aiti. Premier kondisyon fondamental la, fok genyen elit politik, ekipase, ki montre nan, existans parti politik solib. Or, an Haiti, nou pa genyen existans parti politik solide. Nou genyen yon pulilman de parti politik, chak jou we gen parti politik kap fete, e jan l'fete la, ou we ke vreman pa genyen... So re de parti politik solide, pyske genyen kan mem de parti politik ase important sou teren. Ou ka bagan pil, ben genyen... Ka genyen parti politik ase important, ben pa genyen okan, okan parti politik. An Haiti, ki reponde a on struktu de parti politik pou transforme peyi sa. Explique. Par yon okan parti politik an Haiti, ki reponde a on struktu de parti politik pou transforme peyi sa. Ki gen parti politik yon taye, pi yon ta reponde a... Très bien. ...véitable chanjbon peyi a beze. Exactement. Ki gen pon parti politik taye. O parti politik yon ansam... Sa son digressyon yon aptoune nan... Bien sur yon aptoune la dan. Yon parti politik yon ansam de karakteristik. Tou dabor, premier objectif, ou bien premier travail parti politik la, ou bien ultime travail li, ou objectif li se pren pou voie. Kelke so parti politik la. Non dako. Men premier travail parti politik la, se participe nan edukasyon politik pep la. Se participe nan socializasyon politik, ou bien sa nouele nan politisasyon pep la. Or, ki les moun, ki les parti politik an Haiti, de fason systématik, a traver les médias, genye moun ka fèr formation politik. Ki les parti politik de fason systématik, jen, ou parti klasik an Amérique latine ki fè sa, se le parti de travay ou de loup la. Dok au Brésil, ki te fason travay kon sa, konbyen parti politik kap fè sa, ki genye moun tou patou, ki ap fome moun sou politik. Or, ou pa ka fon reforme konstitisyonel, ou ap pale de referendom, premier kondisyon pou fon referendom, se ke pep la kompren sa kyen da konstitisyon, se ke pep la kompren sa nouele konstitisyon men. Men nou pa nan nivou sa. Dok se wè la vè dire ke moun montro yon premye karakteristik, ou premye kondisyon pou kon parti politik ke nou pa gen en Haiti. Ou dezyem kondisyon, genye nan gran peyo e, nan peyo e merjen yotou, nou gen l'Ivlik Dominiken, nou gen l'Chil, nou gen l'Staryka, nou gen l'Panama, genye un sot de, an Anglè, ou rele de Shadow Government. Se ou gouverneman de l'opposition, me ki ase strukture, ki la pou observe sa kap fè. En Haiti, opposition an toujou la, la pou denonse, men, m bakwoye o konter ava e, strukture de proposition, par exemple, par ministère yon genye. Et lef... Avan, 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 avan nou ta ge opposition, kap fete ava e, sa wap di la, fokke nou ta ge yon opposition, kou e, professeur Doval, remedil, nou pa ge yon opposition, na Haiti, nou ge des opposition, des opposition. E denif ju sa o nouvel, avek yon ansam de propositions, sotit kriz, e, e, goupé, opositions, s'afi a gwoche, la nou ge oube kat propositions, sotit kriz, ki sotit nan, nan, nan opposition an. Donk, opposition a morselé, li pa kapab be joué, wold sa wap di la. E ben, c'est justement sa, nou touné a la, nou point de départ, sa exprimetou, ou kriz, d'élite politik en Haiti. E, sa wap di la, si telman intéressant, yo polito lor amerikyan, ki s'on reférens, Chattnayder, misye di kon sa, atomisa syon parti politik, se tombo, tout demokrasie émerjante. Donk, s'ou la ve di, ke sa nou genye la, e se la li importan po nou komprenne. Est-ce que probleme nan son probleme pouvoir, et spesifikman, précisément, est-ce que probleme son probleme jovenel, m'ba kwa son probleme pouvoir, m'ba kwa son probleme jovenel, m'ba kwa son probleme de crise, ou d'absence d'élite politik en Haiti. E, bon, sa wou yen tout sa, deuxième kondisyon, fok te genye un, un gouvernement d'opposition, ou bien sa nou redé, chadro government, ki l'a pou fèr proposition, men de fason systématique, de fason structuré, pas seulement dénoncé, m'on pa kapote des données, ou pa kafon analyse, pou montrer très clairement, pou ki sa, sa pa bon. Et, ou lot travail encore, fok, gouvernement, reellement, li participe, nan sa nou redé, la formation de la volonté politik, ou la formation de la volonté populer. Vi l'a hoe paille de gouvernement, ou opposition. Opposition, exactement, ki sa wou always, ki sa sa vledi. Eh bien, moun sa yo gen kom responsabilité à travers l'éducation politique à faire pour yon connaît qui sa moun yon pense, pour yon servir avec l'information sa yo, pour yon faire des propositions qui légitimes. Parce que forsement yon dit gouvernement pas légitimes en Haïti, pratiquement c'est ça, parce que seulement dans l'élection ou déjà yon gouvernement pas légitimes pour le pourcentage moun qui vote là. Mais opposition en tout à ki niveau légitimes parce que proposition yon, est-ce que c'est pas deux-trois moun qui chita ensemble, est-ce que réellement li charrie aspiration peuple là? Donc ça c'est seulement trois karakteristiques m'ba ou, gen yon ou quatrième karakteristique se pren pour voir, mais gen l'autre karakteristique à ko. M'bon seulement karakteristique à ko, pou komprenn, opposition ou bie parti politique en Haïti yon, yon pa répond à kondisyon... Ou souvent évoqué absens élite la nan changement ki da doué fête nan société en Haïti. An brez par exemple, proséisyon an, ke Jovenel Moïse Président, li vè chanje. Ou e Président ki te espas pou onkelkonk organizasyon strukture par et la, ou pou el brent tout à fait le sou do limiter la pe fèroun debout kont li? Ok. Ben si pou kesyon, la gen de karakteristique. Ou bien, deux eleman nou kapabouè. Premi bagay, si pat gen yon kriz politik en Haïti, Jovenel Moïse patap ka Président. Sa se bon e bagay. Donc, c'est Jovenel, c'est réellement syntomatik. La Président de Jovenel, c'est syntomatik de la krise politik ki a traversé le peyi depuis tre lontan. Pou se ke, on pa yitanko Haïti, ou moun, Haïti si telman komplike. Fok moun an komprenn politik, fok moun an gong formasyon ki pou permette li komprenn situasyon. Fok moun an gong expériens soa nan politik ou an administrasyon publik. Dok, Président Jovenel pa repond ni a ou ni a lot. Donc, soula veut dire ke, komporteman li gen yon, pata suppose etone nou. Men, sepandan, sa pa vle di li pa gen yon bon volonté. Mou pa ka di li pa gen yon bon volonté pou sa. Li ka nan situasyon ekstremman kompleks, li pa konn koman pou li deside. Men sa, mou pa ka di pou sa li pa gen yon bon volonté. Se debakay totalement diferent. Men, pou ki sa li pren an pozisyon sa. Or, pou gen transition politik ou demokratik, Yon an kondisyon, la premier kondisyon, E la m ka kompare fasilman Wanda avek Afrik du Sud, Mem si se pa Amerik Latine. Premier kondisyon an, se ke, Le parti zopose se met d'akor pou dialoge an tout sincerite. Se la premier kondisyon. Ou te met li Dal, Ou te met li Juan Lins, Ou te met li Chattnayder, Ou Giovanni, Ou aprivi an mem konklusion an, C'est le dialogue sincère, Ki a la premier kondisyon de la transition demokratik dans un peyi. Donc, an Haïti, Jovenel, Ke se soa, Gon krise de konfyanse, Gon krise d'élite, Li exprime etou, An tot karakterisie pa yon krise de konfyanse. Opposition an pa fè pouvoi a konfyanse, Men pouvoi an non plus, Pa fè oposition a konfyanse. Donc, Si ni ou ni lot pa fè lot konfyanse, Pa gen possibilité de dialogue. Paske, Ki sa jovenel pe? Si oposition an ta vin gen yen, Li pataje la vek yo, Eske pap gen kouba, Yo ka vin gen men mis sou sou konstitution an, E, Si yo jovenel ale, Li panse tou pral gen yen, Eske yo pral konfyanse, Paske, Fok reyelman ta gond dialogue, Pou, Eklusif, Pou yo konsidere tout parti opose yo. Dok, En ni ou kote ou na opposition an, En ni pouvoi, Ni ou ni lot pa fè lot konfyanse. N'a palé de donk président ou peyi, Ki an di ke le dal na éleksyon, An présipi dal na éleksyon, Li gampote l éleksyon yo, Cet sa a CEP a di, E ke le ge charge pou dirige le peyi ya. Men le ge charge pou dirige le peyi ala, Toute compartiment yo. Et pouvoi sa le ge al macha avek des responsabilté, Des responsabilté pou ke le te organiser des éleksyon, Pou le fe ke na mouman de la poude de gomparlement ki fonksyonel, Pou le fe ke pou konsidisyon, Le député serment soli al dérespekté, Konsidisyon, Diki jampi yo chargel, Pou le fe ke te ge des éksyon soli de cap fonksyoné, E juna juna di ala, Pratikman toute institution dèmokratik yo, Yo a genou, Ou bi yo pa existé, E non mouna palé la palma pa existé, E le principale zéksyon dèmokratik koué, ULC, c'est la polis, etc. C'est pratikman président gémemis sou yo, Lorske se bon dirigeant, Lorske se bon dirigeur général a ikilada yo, Comment dans tout ça, Elit la capable jean de placer, Lorske président lui crée une situation, Pour que les concentrer pour voir. Ok, merci. Et Haïti a travers son crise profonde, Qui premier, Première raison d'être l'Etat, C'est assurer, Premièrement, Assurer sécurité. Ça c'est depuis, Hobbes, Première raison, C'est assurer sécurité. Ensuite, question de justice. Donc, en Haïti, Question sécurité, N'vavè se palède de sa. Donc, ça montre tout d'abord, Gon crise profonde. Mèm si konnyanda, Ouè, Ta assemble gon certain volonté, Mè, Gon crise profonde. Sa, C'est un. Ki sa, Elit la, Porte, Position président, Jovenel Moïse, Si genyen, Elit politik, Tout d'abord, Président, Jovenel Moïse, Pas d'apka président, Mèm si jamè, Pou rezon, L'ot, Li tarive président, Elit sa, Tap genyen, Kapasite, Pou, Kontnul, Nan tout, Orientasyon, L'apren, Ki pa ale, Nan sans, Konstitushyon, Ki pa ale, Nan sans, Kultus, Demokratik. La, La loi de sa, La tout moun fè reférens avè Donald Trump sa kapasite aux Etats-Unis. Tou naturellman. Ki sa k fè, Mdé dîl nou, émission. Ki sa k fè Donald Trump parive, Détoui, Institution amérikène yo. Deux raisons. Tout d'abord, Il y a la solidité des institutions amérikènes ki son séculaires, d'un côté, Mais de notre côté aussi, Il existe une élite politik amérikène, Ke se soa, Républicaine ou démocrate, Ki pren position kont Donald Trump. Donc, C'est sa nou pa genyen en Haïti. Porsè ke, Ki sa k fè, Président Jopnel Moïse, kapab genyen tout la jesse sa, pou l'pran de décision ke se soa, inkonstitutionnel ou antikonstitutionnel, pou l'pran type de décision sa, Eme se porsè ke, Li pa genyen aucune force ki opose a li mem, réel, ki kampe devant l. Porsè ke, pa genyen élite politik, et élite sa a, an da oposisyon l'tap gon woul pou l'joué. Tou naturellman, oposisyon an, gon kris de konfians. Mbakwe, sosiete a, e se pa oposisyon sa, se de fason general, Mbakwe, sosiete a, fe oposisyon an, plus konfianske gouvernement. Oposisyon, se kon sa l'detouje, son sikl. Président Jopnel prale, oposisyon ap nan pou woua pendant un certain tan, Eme prale genyen mem denonciasyon yo. Dok son kresyon de kris. An nou pou ekzamp bien simple, an van nou alè nan Chili, an pou ekzamp Reblik Dominiken. Reblik Dominiken ten gen PLD, ki ten an pou woua, parti de la liberation Dominiken, ki ten an pou woua, yo fe anvi wouan 20 an an pou woua. Rivouan mwouman yo trouve ke korupsyon gangrene Reblik Dominiken, li pa posy pou sosiete a kontinyo kon sa a. A ben, l'elite politik Dominiken nou kote, l'elite inteleksuel, l'elite religyës, l'giz katolik ki son pou wouan an peyi ya, plus la klas mwayen yo di, se fini pou le PLD. Te gen lot konjonktur, konflit intern ki favorize sa to, me moun sa a o te di, se fini, me, se te d'une woua, e pi sosiete a fe yo konfiyans, a ben, se kon sa, PLD li soti na pou woua. Dok, ma pali, se sa ki montre reyelman goun elite politik en Reblik Dominiken. Se sa nou pa gen an Haiti. Ok, elite pa nou, sa la pou kipé il-mèm. Non, non, nou pa gen elite, nou pa gen. L'on ti pa gen, pa gon. Attention, attention. Moun yola, moun yola professeur. Exactement. Klas yoyola, goup yola. Elite la, par définition. Est-ce que elite la, se, se, ou prea le, na mentalité moun yola? l'elite, li gen pou e avec mentalité. Mais l'elite la, avant tout, se la konformasyon, se l'assemble, se pa les individus pri, se m'te kapab dil, de façon séparé. Non, ou kapab jwen nan klas politik la, moun ki plus seryeu yo, ou kapab jwen moun ki plus, an nou ta di, moun ki plus seryeu na politik la, son haïsien, ka vive en Haïti, ka fè politik en Haïti. Li possible, pourquoi pa? Men, sa pa konstitue yon elite politik. Moun ki pi intelligent, Einstein la, l'te ken doa vive en Haïti, men se pa fè goun elite intelektuel. Donc, elite la, li genyeu un vision d'ensemble. Se, reyelman le ke, nou konen ke, se volonté group la, ki pral, sa ou sore le, la volonté general. Se volonté group la, ki pral, prevaloar. Donc, se sa nou pa gen en Haïti. Dok, se sa kèm di pa gen en elite politik en Haïti. Genyeu moun ka fè politik, pap zou bien. Ki sa kèm di opozisyon, li atomize nan nivou sa? Sa montre tou sepleman pa genyeu ou elite an da opozisyon. E pou voa, ki sa kèm di jovenel Maurice, givet prezident, ki sa kèm di Michel Martelly, givet prezident, mpasse mè si sa ou. Bon, jovenel ba, jem ten de ldi sa, men Michel Martelly, li admet sa, li mèm, se ke goun vid. En men vid sa, se solman y absans d'elite politik. E pou nou tourne nan Konstitisyon, mwle dil ke poblem nou genye la, son poblem d'elite politik, chanjman Konstitisyon, pa pral, chanje sosyete, a jan nou panse ya, paske Konstitisyon, se dokumant, men fo genye moun ki vle, tout bon vre, pou yo mette dan aplikasyon. E d'ayeur, e se sak fe, mwen kwe preske tout moun fasil, maka dakwa, su yo, le kwa de la Konstitisyon, ki sa nou pral mette la dan, men si nou pa wè sak la dan lan, men modifikasyon pral fet, yo mble kwe sa, yo pa pral an pil, men se sur le koman, e se le koman ki montré rèèlman, gwen krise d'elite politik. E krise d'elite politik sa, e pou e se ou evoke an pil la la, eske li participe nan, de konstitisyon ki genye, ou nivou de sosété a, ou bie genye ou, ou mou modla d'elite nan l'histoire, nou n te gwen elite ki te solide, ou bie n'patjem genye l du tout? Ok, e le mwen, etudye, histoire, en fet, on si ou vol rapide, nou te kapap di, sou histoire peyi d'Aïti, a den mouman, te genye, kom te kapap di, ou certaine volonté, pou genye konstitisyon, nou elite intelektuel, ki te a la fwa, ou elite politik. Ok? Si nou te kapap prent, par exemple, mw. Apre l'équipe 1936, nan isoa peyi d'Aïti, sou pran, moun tankou, a tennan firme, ou pran, l'u jeuf janvier, mes si ou, sa on pase, ke te gwen, certaine volonté pour construire l'élite politique dans le pays. Et ensuite, si vous prenez par après l'élite politique, c'est-à-dire Price-Mars et autres, vous passez dans une période où vous avez une certaine volonté pour l'élite politique et l'élite intellectuelle. Mais ça a demandé pour nous étudier... Ou l'autre fois, elle est toujours très minoritaire. Exactement. Et là, il est important pour nous approfondir à quel niveau l'élite construction. Et là, il est important pour l'élite du pays d'Aïti. Et là, il est important pour l'élite et l'élite qui n'est pas capable d'un tout petit groupe. Il est important pour l'élite qui n'est pas un groupe, ce n'est pas un groupe, je suis d'accord, mais il est important pour l'élite qui n'est pas capable d'un impact pour l'élite transformation. Donc, c'est ça qui fait nous capable de dire qu'on y a la situation beaucoup plus grave, c'est sûr, mais nous croyez que nous n'avons pas d'élite politique en l'élite politique. Maintenant, Professeur, ce qu'on a dit, c'est comment changer la situation, comment renverser cette situation, comment renverser cette situation, comment renverser cette situation, comment créer une masse critique de monde qui prenne conscience de qui dit, bon, c'est nous qui n'avons plus dans le pays. Et ça existe dans tout pays, il y a une catégorie de monde qui n'avons plus dans le pays, des professeurs, des chercheurs, des scientifiques, qui dans l'élite, qui a fait politique, qui a fait politique, qui a fait partie des pays. Et c'est ça qu'on fait. Comment vous avez-vous dit que le pays a agi pour le pays a? Ok, merci. Réponsons simple. La sincerité. La sincerité, le pas l'autre. Il faut gagner yon moune dans l'opposition, yon moune dans le gouvernement, yon moune qui a fait un politique dans le pays a qui a contacté l'autre avec tout ce qui a dit qu'on peut essayer de faire un travail dans le pays a. Parce que tout ce qui a fait que de façon générale, il n'y a pas de discuter que ce n'est pas un vrai problème. Donc c'est que son manque de sincerité pour changer la situation du pays a. C'est un vrai problème. On se parle de compétences. Nous sommes fort souvent en Haïti, nous avons l'impression que les autres qui sont intellectuels, des fois nous avons dit qu'elles sont techniciens. Donc cela veut dire que le monde qui a fait un politique n'a pas besoin d'informations. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, même si ce n'est pas écrit, mais c'est quoi mon principe informel, il faut que les universitaires vous fèrent politique. Au Royaume-Uni, si ce pays est un pays de référence pour moi, 87% des députés et des membres du Parlement, des députés au Royaume-Uni, des députés au Royaume-Uni, qui sa yon y est? Mon sa yon, yon passe Oxford ou bien Cambridge. Dèk, yon pense que yon vle que c'est elite pays a qui vous dit que je pays a. Mais ici, tout yon yon l'impression, l'or yon solid formation, en son académiciens. Tout yon en France, tout yon passe dans yon. Exactement. Donc, ça veut dire que... President yon, exactement. Si ou yon solid formation, ou pas ta suppose ganyen implikasyon en la politique. Mais, m'passez kèm, tounen, di ou l'yon kwa, qui kote problem nan yon, son kesyon de mank de sincerite. Fok, gouvernement... Pa ka gen diyalog ou ni a, paske pa gen sincerite. Fok, gouvernement, moun nan gouvernement, sincerman yon vle diyalog. Fok, opposition a, sincerman vle transforme pays a. Fok, université yon tou, et sa important. Fok, université yon sincerman di, bon, koun yon la, moun palmeté de programme. Et programme sa, se paske moun vle moun yon kompran, moun vle gen implikasyon universitèan nan sosyete a. Paske fok, souvan nou di, e, klas politik la. Ah, men, lè mab observe, université yon pa foksonne miye ke klas politik la. Lot sektèan de nos sosyete a pa foksonne miye face a greskonsabilité yon. Dok, son poblem géneral... Mab dabo de, mab dabo de université a, men université a, totalement absent. Kis a l'pobose? Non, non, alo, la ou di ou lot bagay ki seta wole. Non, non, ki e trez important. Fok, université a ge participasyon l. Mme se mab zwo, di absent. Mme se mab zwo, mab dabo de ekzop klèr. Chili, replik dominiken. Mn kite kabon lot kou sa rikam, men pale de de ekzop. Replik dominiken. Transformation ou bien demokratizasyon replik dominiken. Se l'etat avèk sosyete sibil a spesyalman yon université. Université Pouka Maema. Université katholik de la replik dominiken. Se yon mèm ki fè transformation a. Chili, université katholik de Chili, li jon woul fondamental apre Pinochet. E akzuelman, l'université katholik de Chili, se la premier e la meyur université de la Ameriklatin. Dok, li kone gon woul boul jwè nan transformasyon sosyete chilien nan. Dok, an Haiti, mbak kon mèm mèm yvè nan dimasyon sa, kote yon université a pa asume responsabili tel. Gwon fwa mwè gwon konferans kat fet nan yon université. M sezi ou e sa, men pami nomde ou e kite pa intervenu yo, mbak wè yon repond a kriter la. Dok, pou mwèm se pat kriter akademik. Andor yon université, pou konferans kat fet, cete lot kriter. Dok, mbak mèm palè de dimasyon sa, men mèm palè de type de formasyon ap bay nan yon université yo. Formasyon ap bay nan yon université yo, mbak wè yon repond reyelman a objectif pou transforme sosyete sa. E mbak wètou université yo, for souvan, yon genyen objectif, mission pou yon fè yon université nan peyi ya. Gwopit moun gwen men di, se pete denyer keseyonan, professeur. Dè yon gade, Haiti, dan tout kompatiment, emmèm pa souskriman sa, men mèm pa dakè professeur, chercheur, mèm fwa keseyonan, pèti, gade la, gade wè, nou y venon au niveau de pouitio la ki, Haiti s'on ka perdu. Noun s'on ka perdu wè? Bon, mpak wè nou s'on ka perdu, mpak wè sa, la seule chose, l'ibral, extremmen dificil pou nou sotit na situasion nou yon. Et, un ka perdu, sa signifi ke par impossibilite de transformation. E mpati a parati d'un pétition de principe, mwen mwen kwen nan, sa mde kapab rè, noun pensé filosofique, se la perfectibilite. Kèlke sa kote gen moun nan, bara la kavin pi mal, ke janou yè la, el kavin pi bien tous. El kavin pi bien, el kame d'yore. E se sak fè diférensat nou mèm avèk betyo, l'om nou avoun la kapasite de nou zamande. Définitiveman, définitiveman. Don, ki sak posib nan peyi d'Haïti, sa mpase k posib? Se sam sotre le senserite ya. Lè, mpase yon universite yo, l'ta supoze le rampar. Lè, andan yon universite yo, koman se genyen program tout bon vre, kèlke swa program nan, temet medisin, li temet matematik, kèlke swa program nan, emen, li genyen ou objektif pou forme moun an medisin ou an matematik. E program nan li defini an foksyon de kriter akademik. Moun ka pori an teyo, yo la an foksyon de kriter akademik. Dok, nou koman se kon sa. Eben, andan moun ka fè politik yo, se menm jan. Sektèr privé a se menm jan. Don, se tout dabor la senserite. Pèyi d'Haïti, li genyen problem grave, son problem de hiérachizasyon. Sektèr privé a la, li genyen ou l'important pou l'joué. Hiérachizasyon an, li chita, sotou sur la dimansion ekonomik. Dok, fok sektèr privé a koman se konen, li genyen ou l'ouel pou l'joué, pou ede lute kont hiérachizasyon sa, ki semblou hiérachizasyon klanik an nan peyi a. E la, nou kabab gen de ekzamp, e Wanda, avek Afrik du Sud, ki genyen mem type de hiérachizasyon sa. Men sepandan, mwen personelman, an Haïti, mwen akontre moun nan sektèr privé a, e, bon mwesye spesyalman, ki reyalman gen volonte pou siktù la ta chanje. E wè moun sa, yo vle tout bon vre. Men eske sel, la anok toune na kesyon illit ekonomik la, eske moun sa a, youn ou l'ot sel, yo kafe transformasyon sa, yo a minorite. E si nou toune, dok sa mwen di ke, fo genyen moun nan tout sektèr, ki vle, e se la sincérite a nou toune avek li, ki vle soséte a chanje, pou li kapab chanje. Men si nou toune a kesyon konstitution, mwen di ke, mwen passe ke tout moun ap dako sur le kwa, le kontenu de la konstitution, men l'ou lèm nan se sur le koman. Dok sa ka fet la, la manièr de fer, nou wè ke li pa repond du tou a sa nou ta souete. Ou exemple simple, pa ka gen yon referendom san debat. Aktuellement, ou konne konstitution chilien nan, se li ki deuxième liv, aktuellement ki plus van nabeya, paske tout moun vle li lil, pou yo konne sak la dan, pou yo ka patisipe nan debat. Men an Haïti, pa gen yon debat du tou. Realite yon diferent. Mdako, non. Lem di realite yon diferent, nivou d'alfabetisasyon, mwen dako. Mbap alman depou, nou pa ka gen yon mèm niveau de lektu sa, porske, jonso di lan, kondisyon ekonomik yon pa mèm, preokupasyon yon pa mèm, dok nou pa gen yon mèm situasyon. Men, pou on pa ka gen yon kapab fet, nou te kapab wè gen yon debat, mèm gouvernement, nou te kapab wè gen yon debat, a favorize debat, dok nou pa wè gen yon debat, du tou, du tou sou sa. E loga des processus amandban ou be changement de constitution chéliya, li fète dans plusieurs niveaux. D'abord, yon mwen depopilasyon, est-ce kè nou vè lé changer de constitution? O faw rifurandam sou sa. Est-ce kè nou vè lé changer de constitution? Ki es nou vè lé kipou et mette tèti n'yon asabli constituyant? Mètenan, yon pa l mette tex la an rifiandom ou boun votel? Bien su, mais en fait, c'est con sa sa fête. Mèm bral bon do. E pas sa kè a fèti c'etalou la. C'est kèr, emè, kè sa kè a l'passe? Changement de constitution sa. Kite li fète? Si l'ri vè fète, emè, li pral provoke yon plus grave krize kè krize constitution de 1987 la nan provoche. Parse ke tout d'abord, genyen ou reylman ou krize de konfians fass a gouvernement. Donc, m'basse li déchange a bon, travay ki fète an dan constitution kap fète la, m'basse kè yon problem ki genyen. Si jamè son transition, se pa kè pou yon rojtel, fòk yon konsiderye travay. Sa pou yon kontinu avèk li. E fòk reylman ta genyen volontè pou yon inklu tout sektè. Men, problem fondamental ki genyen koumnia la, se ke yon boule tout prosesus, tout etap pou yon travay, swa reforme, ou bien change a constitution. Mwè ekzamp, yon dokum an mwen li, e ki etudye plus ke san peyi, ki sa wèo dekouvri. Change a ou konstitisyon, sa pran an mwenye an douze a katoz mwa. Nan ka Afrik du Sud, apre apartheid la, li te pran deuz an. Kombyen ap pran la? Dok se wèo lwè dike, se pa 25 avril, 21 avril, pardon, referendom nan? Oui. Nan, men 21 avril. Dok sa soun baral ka pran anviron komyetan la? Ka pran anviron set mwa. Dok se wèo lwè dike, or, an mwenye sa pran un an. 21 avril, 25, bon bref, si on avril la fète. Exactement. Election a fète en septembre, election présidentielle. Exactement, nan. Men pou referendom nan, pou chanjou o konstitisyon, ou reforme konstitisyon, sa pran anviron an mwa yenn, 12 avril, 12 avril, 14 avril, 12 avril, Afrik du Sud, depren 2 avril. Mwa se situasyon, pa nan ta plus semblé Afrik du Sud la. Donc, ki sa sa vè di? Sa vè di ke, lò bou le etap sa, yo, konstitisyon sa, moun yon pa identifiè ali, e lè ou pa identifiè ali, yon pa participe activeman nan prosesus la, e ben yon pa supportè le. Pa goun sentiment d'appartenance pou dokumen sa. Pas du tout. Poufesseur, mersi yi, pou exerci sote fè a vè di nons a soya. E merci, Robinson, de son plaisir pou nou yède comprenne rèalite pia na fassan no kapab. Merci, pa so tansem a vè di nons so haiti zara puit, rete ansem a vè di nons a pra zon lot lep on lot sotit. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501